Bonjour tout le monde, il est 15h, je suis Serge Tremblay, votre autre pour le marathon virtuel Microsoft 365 pour cet après-midi. Ça me fait plaisir de vous présenter le prochain conférencier. Je l'ai connu quand c'était presque un bébé au niveau du développement, quand il était étudiant et travaillait dans nos bureaux. Il a évolué énormément depuis ce temps-là, alors je vous présente le grand bébé que je connais depuis longtemps, M. Sébastien Levert, qui va vous parler de comment développer une application ou votre première application en utilisant le SharePoint Framework. Sébastien, la place est à toi. Merci Serge, c'est effectivement vrai. J'aime dire dans mes conférences que je suis né dans le monde de SharePoint, je pourrais presque dire que Serge aura été mon papa. Merci tout le monde, merci d'être encore là si vous êtes en Europe, il est déjà tard, il est déjà près de 21h là-bas, ici il est 3h, 15h, heure du Québec. Je suis vraiment content et honoré qu'on ait une traque en français pour pouvoir faire du super bon contenu en français. J'ai pu me balader des sessions en anglais aux sessions en français, j'ai produit des sessions en anglais, j'ai produit des sessions en français et jusqu'à présent, je crois qu'on a eu une vaste quantité de contenu exceptionnel. Donc, merci à vous d'être là, merci à vous d'avoir participé à ce marathon. On arrive vers la fin, il nous reste environ 5 heures de contenu en espérant que vous restiez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, quelle sera ma session, mais en fait ma session va être comment bâtir votre première application Microsoft Teams en utilisant le SharePoint Framework. Serge m'a très bien présenté plus tôt, mon nom est Sébastien Levert, je suis le Product Lead dans une organisation qui s'appelle Valo, qui est une organisation qui est internationale, on a des bureaux ici à Montréal, mais on a aussi des bureaux un peu à travers le monde. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux en utilisant le Handle at Sébastien Levert, n'hésitez pas à connecter avec moi. Aussi, on va prendre des questions tout au long de la session, donc je vais regarder un œil sur les questions et à la fin de la session, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, je vais aussi pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas, n'importe quelle question sur le sujet SPFX, Teams, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Évidemment, on devrait présentement, en fait, être à Vegas. C'est une conférence qui m'est très particulière, c'est une super belle conférence dans un lieu qui est évidemment assez particulier. Donc, l'année prochaine, le 23 au 25 mars, excusez-moi, on passe à rejoindre. Merci à tous les généreux sponsors qui font que cet événement-là est possible. C'est vraiment critique dans les événements. Aussi, soyez sans crainte. Vous pouvez aussi gagner des choses qui est une des parties les plus importantes d'une conférence. Donc, allez voir les différents bouts des vendors pour avoir accès à potentiellement gagner un Oculus Quest pour, en fait, faire un peu de VR chez vous. Et sinon, évidemment, on vous invite à donner pour les charities, pour les différents organismes qui tiennent le fort présentement quant à tout ce qui est, qui se passe au travers de la planète avec la COVID qui, évidemment, devient le sujet du jour un peu partout. Au-delà d'être Product Lead chez Valo, je suis aussi un MVP. J'ai grandi dans le monde du développement logiciel, si ce n'est pas dire que dans le développement pour la plateforme SharePoint. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont changé. Mon rôle n'est plus nécessairement être dans le trait technique aujourd'hui, mais je dois quand même avouer que la majorité de mes heures, de temps libre, de passion, sont toujours passées à me tenir à jour par rapport à toutes les technologies. Évidemment, étant donné qu'on développe des produits chez nous qui sont 100% basés sur ces technologies-là, bien, on garde toujours un œil. On est un Lush. Donc, je fais MVP Office Développement depuis maintenant. Plus de cinq ans. Notre agenda aujourd'hui va être plutôt simple. Et laissez-moi faire la chose suivante. On va venir ici. Voilà. On va focusser sur le contenu pour le reste de la session. On a besoin de voir le visage de Sébastien pour le reste de notre aventure dans le SharePoint Framework. Donc, l'avenir va être plutôt simple. On va commencer par discuter de Microsoft Teams en tant que plateforme de développement logiciel. Quelles sont les opportunités qui sont ouvertes à nous? Quelles sont les différentes possibilités que ça nous donne comme développeurs? Et de là, on pourra ensuite, évidemment, aller vers le sujet du SharePoint Framework et de Microsoft Teams. On va pouvoir automatiquement venir ici et voir qu'est-ce qu'on garde de faire deux ensemble. Et ensuite, on va tomber dans une séquence de démo qui va être évidemment la majorité de la session. Si vous avez déjà vu une de mes sessions dans le passé, vous allez comprendre qu'habituellement, le plus gros de la conférence est dans un éditeur de code, Visual Studio Code ou peu importe lequel que vous préférez. Et finalement, quelques trucs et astuces à la fin sur comment rendre votre expérience de développement avec le SharePoint Framework et Microsoft Teams le plus agréable possible. On va donc commencer par focusser sur la plateforme Microsoft Teams comme étant un environnement de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Microsoft Teams est une plateforme qui est extrêmement extensible. On peut créer des points d'extension dans plein de différents environnements. On ne va pas tous en discuter aujourd'hui parce qu'il y a vraiment deux, je dirais, deux majeurs ou trois majeurs éléments qui sont disponibles pour le SharePoint Framework. C'est vraiment sur ceux-là qu'on va venir focusser. Tout d'abord, les tabs, les tabs dans Teams, que ce soit les tabs personnels, donc qui sont sur la section de gauche de Teams ou les tabs dans un channel, dans un canal de communication. Les deux sont des façons très, très, très avancées qui nous permettent de faire du développement de logiciel. Ensuite, tout ce qui est conversationnel, c'est-à-dire de pouvoir créer des bots, de pouvoir créer ce qu'on appelle des messaging extensions qui permettent de s'intégrer dans la boîte de texte dans laquelle on peut venir créer du contenu, que ce soit par la gestion de cartes, de cartes adaptives ou avec l'utilisation de dialogues qu'on appelle dans le monde Teams des tasks modules. Les deux sont différents, elles sont possibles. La beauté des tasks modules aujourd'hui, c'est que depuis maintenant, enfin pas encore, mais depuis Build, donc la semaine dernière, c'était l'annonce, les différentes annonces dans le monde Microsoft 365 par rapport au développement, et ils ont annoncé qu'à partir de la prochaine version de SharePoint Framework, il n'y a pas encore de date annoncée, mais on pourra avoir accès à une... Excusez-moi, j'ai perdu mon fil ici. On aura accès à l'utilisation de Webpart SharePoint pour pouvoir développer nos différents tasks modules. Ça, c'est un énorme avantage, contrairement à ce qu'on avait avant. Ensuite, évidemment, il y a différentes façons de notifier ou d'informer les usagers, que ce soit via le feed d'activité, donc toutes les notifications qu'on a sur la gauche dans Teams, les connecteurs et évidemment le volet appel et meeting. Au final, tout ça repose sur deux différentes structures logicielles. Le premier, c'est dans une app, donc les différents artefacts, les différents éléments qui font partie des applications. Et de l'autre côté, c'est tout le volet d'API pour pouvoir en fait avoir accès aux données qui existent dans Microsoft 365 via le très, 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 très populaire et très puissant Microsoft Graph. Qu'est-ce que ça veut dire les tabs? Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les tabs? Tout d'abord, les tabs sont 100% responsables et ont une façon de bien connaître le contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un tabs, dans un channel, on sait dans quel channel on est, dans quel team on est, dans quelle organisation on est, donc on est vraiment capable de venir offrir une simplification, mais aussi une contextualisation de l'information vraiment intéressante. On peut aussi ajouter des tabs en tant que, bon, de channel tab, au niveau de notre channel, mais aussi au niveau d'un group chat. Donc, on fait un chat avec plusieurs personnes, c'est tout à fait possible d'avoir des tabs aussi. Donc, des fois, on n'a pas besoin d'avoir un team, on n'a pas besoin d'avoir un channel, des fois, juste un group chat suffirait. On peut appuyer ce group chat-là d'un tab super intéressant. Évidemment, le dernier concept qui est l'application personnelle, qui est l'application qui, elle, réside sur la gauche de votre Teams, qui, évidemment, est extrêmement pertinent. Finalement, ce qui est le plus beau, le plus bel élément des tabs, c'est que les tabs sont uniquement un iFrame qui est mis dans une, dans l'application Teams. Donc, peu importe ce qui est roulé à l'intérieur, peu importe la technologie utilisée pour exécuter le code, vous allez toujours être en mesure de le faire avec des technologies tout à fait connues de votre côté, que ce soit via une technologie serveur avec ASP.NET Core, ou avec Python, ou avec du Node, ou même juste avec du 100% single page application avec du React, du Angular, du Vue.js. N'importe quelle de ces technologies-là peut être utilisée comme une application Teams. et c'est vraiment là qu'il y a toute la beauté des tabs. Ensuite, les bots, évidemment, c'est tout le volet de conversation as a service. Donc, c'est de pouvoir engager dans une conversation, poser des questions, recevoir des réponses, aussi avoir des réponses préformatées via l'utilisation des Adaptive Cards. Les bots, on les voit de plus en plus. Il n'y a à peu près pas un site web de vente en ligne maintenant qu'on utilise, qui ne nous propose pas d'avoir une conversation via un bot. La beauté de cette omniprésence des bots, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, les gens commencent à s'être habitués. Donc, les bots dans l'entreprise, on voit une énorme progression. Je vous invite fortement à regarder les sessions qu'il y avait pendant le virtual marathon dans lequel on est présentement, qui discutait des bots, il y a vraiment des bonnes sessions qui ont été faites à ce niveau-là. Finalement, au niveau des Messaging Extensions, c'est vraiment une belle solution, mais aujourd'hui, on va vraiment focusser sur le SharePoint Framework. Donc, on ne va pas discuter des Messaging Extensions, étant donné qu'elles ne sont pas encore disponibles pour le SharePoint Framework. Mais l'annonce, comme je vous le disais, a été faite, comme quoi ça va être entièrement supporté. Donc, grosso modo, notre environnement Teams nous permet de faire des bots, de développer des pages web qui sont 100% intégrables dans Microsoft Teams. C'est intéressant, une page web qui s'intègre nativement dans Microsoft Teams. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? En fait, c'est intéressant parce qu'on a la possibilité de dire à Teams, tu sais quoi? Au lieu d'utiliser une page web faite 100% custom, utilise un webpart que j'ai fait dans SharePoint, utilise ce webpart-là comme élément natif de présentation de mes données ou d'exécution de ma logique d'affaires. Donc, ce qu'on va voir, c'est que rapidement, on va se rendre compte que le SharePoint Framework, c'est beaucoup de choses. C'est les webparts, c'est les extensions, c'est des pages, c'est tout le volet de hosting. Donc, quand on a par exemple une application qui est hébergée dans SharePoint Framework, on peut l'héberger directement dans le CDN de Office 365. On est capable de déployer une application à travers l'ensemble de notre tenant et tout ça. Et le plus important, c'est le fait qu'on utilise un tooling ou une série d'outils qui est 100% standard, qui devient une série d'outils partagés, supportés et appréciés par la communauté. Donc, pourquoi ne pas réutiliser les différentes skills, les différents talents qu'on a développés dans les dernières années ? En évidemment, en se développant une carrière de développeur SharePoint, le SharePoint Framework est devenu un must du moment où vous êtes dans SharePoint 2016, 2019 ou même online. SharePoint Framework fait partie du coffre à outils du développeur. Pourquoi réapprendre une toute nouvelle solution ? Pourquoi réapprendre une toute nouvelle façon de fonctionner ? Pourquoi ne pas juste réutiliser le SharePoint Framework ? Et c'est ce que Microsoft a décidé de faire. L'équipe SharePoint Framework a donc pris la décision. Il y a maintenant près d'un an que c'est disponible depuis le SharePoint Framework 1.8. Il est possible maintenant de créer des tabs dans SharePoint en utilisant exactement les mêmes outils que vous utilisez pour le SharePoint Framework. La beauté, c'est que non seulement c'est les mêmes outils, mais c'est le même code. Il y a très longtemps, dans mes débuts, pas dans mes débuts, avant quand j'étais encore à l'école, à l'université, on apprenait beaucoup une des technologies qui est Java. Qui est encore une technologie qui est très populaire aujourd'hui. Et Java avait cette notion de build once, run everywhere. On le bâtit une fois et on l'exécute sur toutes les plateformes. Sur des Macs, sur Linux, sur Windows, sur des objets, sur des applications mobiles. Un bon exemple, c'est Android est bâtit sur l'ensemble de la plateforme Java. Et même si Java a évidemment perdu de sa popularité dans les dernières années. L'idée est quand même intéressante. Et c'est ce que j'adore par rapport à ce que le SharePoint Framework a fait. Les gens connaissent bien, maîtrisent bien, sont habitués. Mais la beauté, c'est que maintenant, ils vont pouvoir aussi utiliser ça pour développer leurs skills vers une autre technologie qui est Microsoft Teams. Évidemment, on le voit, l'ensemble du marketing et de la force de frappe de Microsoft est rendue du côté de Microsoft Teams. Depuis SharePoint Framework 1.10, donc la plus récente version de SharePoint Framework. On a maintenant la possibilité de créer aussi des tabs personnels. Et, et c'est un bout qui est vraiment intéressant, de pouvoir utiliser le support au niveau des applications mobiles. C'est-à-dire que bientôt sur votre application mobile de Microsoft Teams, vous allez être en mesure de non seulement utiliser les applications de Microsoft, qui ne sont pas encore toutes disponibles via l'application mobile, mais maintenant aussi utiliser vos applications custom que vous allez développer. Avec l'authentification, avec toute la complexité de gestion des jetons d'authentification entre SharePoint, AAD, le graph, vos API custom, tout ça géré grâce à la simplicité de développement qu'offre le SharePoint Framework. Donc, ce qu'on va faire, on va aller juste ici, on va ouvrir ma console et on va arrêter le serveur qui roule actuellement. Et on va, voilà, ça va être parti. On va venir, ici on va aller dans source temp. On va venir ici, on va faire un, je vais agrossir d'ailleurs mon écran pour que vous puissiez tous le voir. On va faire un répertoire M-Code dire M365 Virtual Marathon Teams App. Et on va aller à l'intérieur. Et c'est ici qu'on va créer notre première application Microsoft Teams. Et vous allez voir, il n'y a strictement rien de Microsoft Teams dans ce qu'on va créer. On va vraiment créer une solution naturelle ou de base de Microsoft Teams, de SharePoint Framework. On va faire yo at Microsoft slash SharePoint. Et on va automatiquement être présenté avec l'écran d'accueil du générateur YoMan du SharePoint Framework. On va lui donner un nom à notre solution. Évidemment, on va utiliser le nom de notre répertoire. Ensuite, on va lui dire qu'on va le faire uniquement pour online. Très important. C'est uniquement pour une solution qui est déployée pour être uniquement online, dans laquelle on va pouvoir utiliser les webparts compatibles avec Microsoft Teams. Donc, si vous voulez utiliser le même webpart dans deux différents environnements, vous allez devoir avoir une version 1.4.1 pour SharePoint 2019 qui, elle, n'aura pas le support de Microsoft Teams. On va utiliser le répertoire courant. Ensuite, on va avoir d'autres questions. Est-ce que vous voulez que... Est-ce qu'on veut déployer l'application en façon globale? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va s'attaquer à d'autres API? Pas dans notre cas. On va créer un webpart. Il faut s'appeler Hello World. On va s'appeler même pas. On va dire Hello Marathon. On va être clair. On va le faire en React. Il n'y a pas de différence ici. Tandis que c'est du JavaScript au final. React ou Knockout ou pas de JavaScript. ou d'utiliser Vue ou d'utiliser Angular. Il n'y a aucun problème. Dans notre cas, nous, on va aller vers React. Et on va créer à ce moment-ci notre application. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir à mes slides pendant que mon NPM install se fait. Étant donné qu'on va downloader après l'équivalent de l'ensemble de l'Internet, je vais le laisser rouler pendant ce temps-là. Je reviens à mes différentes slides. En fait, avoir accès à une solution qui est fonctionnelle dans Microsoft Teams est aussi simple que de modifier un seul fichier dans votre solution, qui est votre fichier JSON, qui est votre manifeste pour votre webpart. Vous allez pouvoir venir ici et ajouter, à la base, vous allez obtenir le SharePoint Webpart, celui-là ici. Mais tout ce que vous allez avoir besoin, c'est d'avoir le Teams Tabs, qui lui permet l'utilisation comme un tab dans un channel dans Teams, et une Teams Personal App, qui elle, vous permet d'utiliser le Webpart comme une Personal App. C'est la seule modification que vous allez avoir à faire au niveau de votre code. Et c'est ça la beauté de cette solution-là, c'est que pour un développeur, l'expérience, elle est exceptionnelle. Allons voir où on en est, on est encore en train de faire ça, donc on continue un petit peu au niveau des slides. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'on est allé tout installer, on va avoir un nouveau dossier qui va avoir été créé juste ici. Le dossier s'appelle Teams. À l'intérieur, vous allez trouver deux choses principalement, qui sont deux icônes. Une icône de outline et une icône de couleur. C'est ce qui va représenter votre application dans le Teams Store. Il faut aussi représenter votre application quand vous allez vouloir l'ajouter sur le volet gauche de votre application Teams. Donc, il faut vraiment fournir ces images-là. La beauté ici, c'est que la gestion du manifeste, la création de la solution dans Teams, du quoi que ce soit, il n'y a strictement rien à faire. Ensuite, vous êtes en business, vous êtes prêt à créer votre premier code avec Microsoft. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici, ça va sûrement être bientôt terminé. On est vraiment sur la fin de notre solution ici, juste validée. Effectivement, on est sur la fin. On va laisser continuer d'extraire les différentes éléments. Évidemment, c'est plus lent parce que je suis en démo et l'effet démo est toujours là quand on fait des conférences. Je vais continuer au niveau des slides. Lorsque vous serez prêt, tout ce qu'on a à faire, on ouvre notre éditeur de notre ligne de commandes préférées, que ce soit Windows Terminal, que ce soit PowerShell, que ce soit sur une autre plateforme, que ce soit un Shell ou un Bash ou quoi que ce soit, et on va exécuter deux commandes. On va faire un Gulp Bundle. Le Gulp Bundle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre toutes nos ressources qui sont existantes dans notre package SharePoint Framework. Et on va en créer un seul ensemble de fichiers et tout ça. Et ensuite, on va packager tout. Donc, s'il y a des images, s'il y a des manifestes, s'il y a des fichiers JavaScript, s'il y a des fichiers CSS, s'il y a des images externes, s'il y a des funds, quoi que ce soit, on va packager. C'est ce qui va générer notre SPPKG, qui est notre solution finale, qui est notre package qu'on va remettre à notre admin pour qu'il puisse l'envoyer vers le catalogue d'applications. Et ensuite, on va aller le déployer dans notre environnement SharePoint. Donc, on va aller le mettre dans notre app catalogue, duquel on va venir cliquer Sync to Teams. Et c'est là que la beauté, toute la magie se fait. On n'a même pas besoin de connaître comment bâtir un Manifest Teams. On n'a pas besoin de connaître comment rendre le tout super spécifique à Teams, parce que l'équipe SharePoint va nous avoir géré le tout. Donc, notre application, elle est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Visual Studio Code. Je vais fermer mes slides et je vais vous montrer les différentes étapes à faire. Donc, première chose ici, on va remarquer notre application normale. Donc, notre liste de fichiers tout à fait régulière. Ensuite, dans les sources, on va trouver notre dossier WebART. Dans ce dossier WebART-là ici, on va trouver évidemment notre WebART, qui est le Hello Marathon.json. Et c'est ici qu'on va vouloir dire deux choses. On va vouloir dire Teams et la beauté ici, on a même l'autocomplete maintenant. Donc, on peut utiliser soit le Teams Personal App ou le Teams Tab ou les deux. Dans notre cas, nous, on va faire les deux. On va faire un Teams Personal App et on va faire un Teams Tab. On va sauvegarder notre fichier. On va retourner à notre Common Line. On va faire ce qu'on a dit, on va faire un Gulp Bundle. Ça doit être très rapide. Il n'y a absolument aucun code. Évidemment, on peut être beaucoup plus complexe. On va avoir une solution plus complexe plus tard. Mon code ici, c'est un simple Component, qui est le Component de base de SharePoint Framework. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Il va avoir seulement un Welcome to SharePoint. En fait, ça va vraiment être celui de base. On va vraiment juste utiliser celui-là. On va revenir ici. On est en train de déployer des choses. On est en train de faire toute la compilation Webpack. On est en train de faire l'ensemble de la solution. Donc, on va laisser se configurer. Builder notre solution, ce qui est l'élément le plus important. Et créer les différents manifestes une fois que c'est terminé. Ensuite, on va faire un Gulp Package Solution. Et le Gulp Package Solution va automatiquement nous ajouter notre fichier SPPKG, qui va être le fichier qu'on va utiliser pour envoyer vers notre admin, qui est disponible évidemment, dans notre App Catalogue. Important. Ce que je viens de faire, je viens d'utiliser une commande qui n'est pas en mode production. C'est-à-dire qu'actuellement, si je n'ai pas ma solution, le code roule nulle part. Parce qu'en fait, ça va toujours pointer vers mon environnement local. Donc, afin de faire ça, je vais faire un Gulp Serve. Et je ne vais pas utiliser le browser. Je n'ai pas besoin du browser. Donc, on va faire un Gulp Serve No Browser. Et ça va simplement servir les différents fichiers qui sont référés dans ce package-là. Donc ça, je vais le laisser rouler et on ne le fermera pas pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici dans ma solution. Si je viens dans Reveal in File Explorer, je vais trouver ici un dossier solution dans lequel je vais trouver mon fichier app sppcoge. Donc, allons-y, partons de la base. Allons dans mon App Catalogue. Mon App Catalogue est ici. Je vais faire la façon la plus développeur qui existe de déployer une application, c'est-à-dire le fameux drag and drop. C'est merveilleux. Il fonctionne bien en plus. Pourquoi pas? Et si je veux dire que cette solution-là soit disponible dans tous les sites de mon organisation. Je le déploie. Automatiquement, l'upload est complété. La vie est belle. On va aller voir si ça fonctionne bien. J'ai un site qui s'appelle Project Las Vegas. Vous allez voir un de mes sports fétiches, si on veut, qui est le hockey. Laissez-moi éditer cette page-là et je vais supprimer le webpart qui, ici, fonctionne pas parce que c'est un vieux webpart que je n'utilise plus. Mais je vais ajouter en haut un webpart qui va s'appeler. Ici, je fais un search pour Hello Marathon. Ici, évidemment, qu'est-ce que je trouve? Je trouve évidemment une erreur. Est-ce que le fichier est en train d'exécuter? Ah ben non, c'est normal parce que j'ai un autre webpart qui s'exécute en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fonctionné. Donc, on le réexécute et c'est correct. Ça va prendre quelques secondes et automatiquement, ensuite, le tout va commencer à fonctionner dans les deux ou trois prochaines secondes. Donc, si je republie ma page, je fais un hard refresh ici. Logiquement, je devrais retrouver mon webpart qui va dire Welcome to SharePoint. Dans les prochaines secondes. On est encore en train de builder. Probablement parce que je suis sur Teams, c'est un petit peu plus lent. Désolé pour le tout. Donc, on vient ici. Est-ce que supprimer mon webpart? Est-ce que je serai victime? Voilà. Je ne vais pas être victime du démo effect dans la première démo de la journée. Donc voilà, on a maintenant notre Hello Marathon qui est disponible dans SharePoint. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait croire que d'aller juste ici, ajouter un tab et là, on ferait un search pour Hello Marathon. Oh non, il n'y a rien. Pourquoi? En fait, c'est plutôt simple. Il y a une deuxième étape. On vient seulement de déployer le webpart présentement. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va venir chercher notre M365, celle-là ici. On va le sélectionner dans mon interface. On va le sélectionner. Évidemment, il ne veut rien savoir. On va rafraîchir notre App Catalogue. On va sélectionner. Voilà. Et on va trouver en haut une merveilleuse option qui s'appelle Sync to Teams. Qu'est-ce que Sync to Teams va faire? Il va prendre nos icônes qui ont été générées automatiquement. Il va les mettre dans un manifeste. Il va créer une application Teams. Il va la déployer vers Teams. Il va la rendre disponible directement dans Teams. Et à partir de maintenant, je peux venir ici. Ajouter une app. Faire une recherche de Hello. En fait, je vais peut-être faire un refresh complet de Teams. Probablement que les apps sont cachées à chaque fois qu'on les charge. Évidemment, pour la performance. Si je viens ici. J'ajoute un tab. On devrait trouver. Ah, mais non. C'est parce qu'il n'a pas été ajouté. Évidemment. On va venir dans notre catalogue de apps. Pardonnez-moi. On va pouvoir voir les différentes applications. Incluant. En fait, incluant. Pas du tout. Est-ce que ça a fonctionné? Le Resync to Teams. Je ne sais pas être certain. Successfully Sync Team Solution. Donc, retournons ici. On va rafraîchir notre écran. On va aller dans notre Team. On devrait être en mesure maintenant d'avoir accès à notre Hello Marathon. Logiquement. On va chercher ici. C'est plutôt intéressant. L'application ne semble pas syncy. C'est correct. On y reviendra plus tard. Juste valider de mon côté. Non, évidemment. L'ensemble de la solution devrait fonctionner. Plutôt simplement. Allons voir. Peut-être. Je vais peut-être juste fermer ma session. Peut-être que c'est des informations qui sont stockées au niveau de la session dans Microsoft Teams. Donc, c'est possible. Ça arrive tout le temps. C'est toujours les défis du métier. Quand on fait de la haute voltage avec Office 365, c'est toujours un peu plus compliqué. Si on vient ici, on réajoute. Et on ne le trouve pas. SPFX Teams Together. Est-ce que ça pourrait être cette application? Allons voir. Je suis curieux de voir si c'est cette application-là qui est là. J'ai aucune idée c'est quoi cette application-là. Non, c'est définitivement pas cette application-là parce qu'elle ne s'exécute pas sur... Non, exactement. Ce n'est pas cette application-là. Donc, à voir peut-être qu'il y a un problème actuellement avec le service au niveau du sync, des données au niveau de SharePoint. L'idée, évidemment, c'est si je reviens vers mes slides pour quelques secondes. C'est lorsque le déploiement se fait au niveau de Teams et qu'on fait le sync to Teams, automatiquement, l'application devient disponible dans les tabs qui sont disponibles pour notre application. Et automatiquement, la magie devrait s'opérer. Elle ne s'opère pas présentement, mais on y reviendra parce que j'ai une autre application qui fonctionne plutôt bien. Donc, on va arrêter ici pour cette démo et on va retourner, en fait, dans notre application ici. On va ajouter une autre table. Je vais supprimer cette table-ci pendant ce temps-là pour ne pas tout nous mélanger. Pendant ceci, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais arrêter notre application sur notre Hello Marathon. Et je vais, en fait, amener une autre, une autre fenêtre juste ici, dans laquelle tu fais un Gulp Serve No Browser, qui est l'application qu'on va utiliser d'ici la fin de notre, de la session. Cette application-là est une solution tout à fait simple de gestion de calendrier qui se connecte par défaut au, à la solution de calendrier de Office 365. Donc, on affiche les calendriers du groupe en fonction du groupe dans lequel on est connecté. Donc, très intéressant comme scénario dans un code productivité dans Office 365. Cette application-là a déjà été déployée et a déjà été, on a déjà fait le bouton Sync to Teams. Donc, juste pour vous montrer que ça a déjà fonctionné. Et aujourd'hui, on a peut-être des petits enjeux par rapport à tout ça. Donc, cette application-là, on paraît de la servir localement, elle pourrait avoir été déployée en production, mais je vais vous la montrer localement. Donc, on est ici dans notre projet Las Vegas. Et juste pour vous montrer, avant qu'on se lance dans l'ajout du tab, on va aussi trouver ici, on va se remettre en 125%, on trouve ici la fameuse solution. Donc, si je rafraîchis ma page, on trouve un calendrier dans lequel on va détecter les différents événements qui sont liés à ce groupe. Donc, c'est vraiment un groupe de collaboration qu'on a ici. Si je clique sur cette application-là ici, je vois les différents éléments. Si je clique ici, je vois aussi que hier, j'avais une session au Microsoft 365 Virtual Marathon aussi. Cette application-là, évidemment, c'est un webpire SharePoint, comme vous avez pu le voir plus tôt, exactement de la même façon qu'on l'avait déployée un petit peu plus tôt. Maintenant, la grande différence lorsqu'on fait le Sync to Teams, c'est qu'il devient disponible dans la liste ici. Et notre application à nous, c'est le Graph Calendar. Donc, quand je viens ici, on a une première expérience où on nous invite à ajouter le calendrier. Évidemment, ici, on a un gros logo Teams. Dans la grande majorité des applications, vous allez avoir une interface de configuration ici. Pour SharePoint, pour les webpires SharePoint, l'équipe SharePoint Framework a pris la décision de ne pas fournir une interface de configuration. Mais plutôt de vous rediriger vers le webpire lorsqu'il sera prêt et ensuite de venir afficher le panneau de configuration régulier de SharePoint. Donc, pour réutiliser exactement les mêmes mécaniques. Quelle est la beauté par rapport à tout ça? Tous les éléments de configuration custom que vous allez avoir fait sur votre panel vont être disponibles. Donc, on réutilise encore une fois les skills que vous avez avec le SharePoint Framework pour ensuite réutiliser dans un mode Microsoft Teams. Donc, je vais sauvegarder le tab. Le tab va automatiquement être ajouté. Va détecter dans quel team on est. Va me dire combien tu veux charger. Ce sont les seuls paramètres dans ce WebParty, mais pour être beaucoup plus complexe. Et à ce moment-ci, on a exactement le même interface qu'on avait un peu plus tôt, mais directement dans Microsoft Teams. Donc, quand je clique ici, j'ai accès à ceci. J'étais capable de naviguer d'un mois à l'autre. Donc, si on voyait ici que j'avais un, le 31 avril dernier, le mars dernier, les Canadiens Montréal gagnaient la Coupe de l'année. C'est un grand mensonge. Tant que tout le sport professionnel est arrêté. Mais ici, on voit vraiment l'utilité qu'on a à utiliser une solution comme celle-ci. Quand je suis ici, j'ai un calendrier spécifique. Quand je suis dans un autre groupe, je vais avoir un autre calendrier. Pour vous le prouver, je vais vous montrer que si je vais sur Outlook, ce que je vais trouver sur Outlook, c'est vraiment les événements qui ont été présentés. Donc, si je vais dans mes calendriers et que je présente le projet Las Vegas et que je cache mon calendrier personnel, on voit exactement les mêmes événements à gauche et à droite. Maintenant, on peut aussi l'ajouter sur la section de gauche. On peut venir ici dans les More Apps. Voilà, Hello Marathon est maintenant disponible. Ça aura pris tout ce temps-là. Désolé pour le délai. Maintenant, il est disponible. Donc, je vais venir ici. Je peux dire, je veux avoir le Graph Calendar et automatiquement, on va l'ouvrir ou l'installer. Et on aura exactement la même vue. Mais ici, on est dans un contexte personnel. On n'est pas attaché à un groupe. On n'est pas attaché à un team. Donc ici, plutôt que d'afficher le calendrier de l'équipe, on va venir afficher le calendrier de la personne qui est connectée. Vous n'avez pas vu aucun pop-up d'authentification. Pourtant, je me suis connecté au Graph. Il n'y a eu aucun… L'expérience est vraiment très, très, très bien faite. Et quelle est la magie? On est parlant un peu de magie un peu plus tôt, lorsqu'on voyait un de mes vidéos ou memes préférés de l'histoire de tous les memes. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le SharePoint Framework ne charge pas votre webpart directement. Le webpart est automatiquement hébergé dans une page qui rend le webpart pleine page. C'est le seul élément qui est fait. Et on passe donc par une page qui s'appelle TeamsLogon.ISPX. SPFX égale True. Destination qui est ici la destination finale vers votre webpart. Le TeamsLogon ici va s'occuper de faire la transition du token qui existe dans Microsoft Teams. Donc vous êtes connecté dans Microsoft Teams. Il va l'envoyer vers la page SharePoint. La page SharePoint va ensuite s'authentifier. et pourra générer les bons tokens d'authentification vers n'importe quel des services qui sont déjà préautorisés dans la solution. Donc la beauté, c'est que vu, étant donné qu'on utilise le SharePoint Framework, on n'aura pas besoin de se réauthentifier et réauthentifier automatiquement. Le tout va être 100% transparent. C'est merveilleux. Ensuite, on va héberger la page ou le webpart. On le voit sur une page qui s'appelle Teams Posted App ou webpart, avec une liste, un ID et un webpart instance ID. Donc grosso modo, SharePoint stocke dans une liste cachée dans votre groupe, une série de paramètres qui sont en fait les paramètres de configuration et aussi de quel webpart on parle. Donc quand on va d'un tab à l'autre, automatiquement on récupère l'information directement de là. Donc il faudrait juste un petit peu du truc. Maintenant, ce que je veux vous présenter, c'est qu'est-ce que ça ressemble tout ça, à quoi ça ressemble ça dans la vraie vie, dans le code en soi. Donc on a codé notre première application un petit peu plus tôt. C'était plutôt simple, on s'en rappelle. Maintenant ici, on va parler d'un petit peu plus complexe. Donc initialement, je vais vous présenter, en fait même avant, tout ce code-là est disponible via les exemples de solutions disponibles via le projet PNP, qui a été déployé pour la dernière fois le 9 janvier. Donc j'ai fait la dernière modification le 9 janvier, c'est une solution que j'ai faite pour une conférence l'an dernier, dans le temps où les conférences étaient encore en personne. Et vous avez ici toute la description de comment installer le Trou. Donc vous pouvez vraiment suivre avec moi, ce ne sera pas un problème pour vous, pour venir tester la solution et aussi avoir accès au code. Donc si je viens ici au niveau du Graph Calendar, la même chose qu'on avait plus tôt, on a nos trois différents hosts qui sont supportés, le SharePoint Web Part, le Teams Tab et le Teams Personal App. Ensuite, on vient voir notre solution de base qui est notre Component, qui est utilisé notre Web Part, qui est vraiment notre point d'entrée dans la solution. On voit ici qu'on crée un élément React, juste ici, avec lequel on repasse les propriétés de notre Web Part, donc les propriétés qui viennent de notre panneau de configuration, le contexte ainsi que le contexte Teams. Et c'est là ici la beauté, c'est que dans le Framework, le SharePoint Framework est conscient que Teams pourrait être disponible, donc on vous offre la possibilité d'avoir accès au contexte de Teams pour plein de raisons. Et on va voir comment on fait ça. Donc quand on vient initialiser notre Web Part, on vient se créer une petite Promise ici qui va, un, venir trouver, créer une valeur par défaut à nos propriétés. Donc si notre limite n'est pas définie, on n'a pas de propriété, on va la mettre à 100. Si on a ici un contexte dans les différents SDK pour Microsoft Teams, à ce moment-là, on va pouvoir aller le récupérer. Ce qui va nous permettre en fait ici d'avoir accès à 100% de notre solution qui va être connectée à Microsoft Teams. Le reste, c'est notre gestion de propriétés de notre panneau de configuration, 100% natif au SharePoint Framework. Qu'est-ce que ça fait ici notre Graph Calendar, notre component de Graph Calendar? On va venir ici, on va venir à l'intérieur et on va en fait ouvrir le Graph Calendar. On a ici une classe plutôt simple, il y a vraiment beaucoup de lignes de code. On a environ, au total, 250 lignes de code, c'est tout. Initialement, lorsqu'on construit, on vient valider. Est-ce qu'actuellement, on est en train de rouler dans Teams? Et comment on valide si on est dans Teams? Bien, si on a un contexte Teams, maintenant on est capable de le valider. Donc j'ai créé ici une méthode utilitaire qui est un petit peu plus basse, mais qui me permet de valider. Est-ce que je suis présentement en train de rouler dans Teams? Si oui, j'aimerais que tu m'importes un module CSS supplémentaire. Pourquoi? Si on se rappelle, si je reviens à mon exemple initial, ici on voit, c'est super beau, si tout est vert, ça respecte le thème du site. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans Teams d'avoir le thème du site? Non, on veut avoir le thème de Teams. Donc on peut venir adapter nos couleurs en fonction de la plateforme sur laquelle notre code va s'exécuter. Ensuite, on vient faire quelques calculs. Tout ça, on est aussi capable d'obtenir, par exemple, juste un petit plus haut, le thème actuel. Le thème qui est dark. Donc si c'est dark, on veut ajouter un autre module qui vient faire le changement de CSS pour supporter le dark mode. Sinon, on va juste utiliser le module par défaut. On est aussi capable d'obtenir, est-ce qu'on est présentement dans un, dans notre contexte? Est-ce qu'on a un group ID? Est-ce qu'on est dans un groupe? Si oui, je veux l'obtenir. Sinon, on va le garder probablement à nul. Si, c'est quel type de tab? Est-ce qu'on est dans un tab personnel ou dans un tab d'équipe? Ici, on est capable de venir faire quelques éléments. Ce qui nous permet, en fait, plus tard, de venir faire la chose suivante. C'est vraiment là où toute la force de l'intégration du SharePoint Framework vient. C'est lorsqu'on vient pour charger les événements. Les événements, eux, sont chargés, évidemment, via notre bienveillant Microsoft Graph. Donc ici, on vient se créer un contexte sur le Microsoft Graph-Line Factory et on vient créer l'URL. L'URL du Graph va être slash group, slash le group ID qu'on vient de détecter qui, lui, est disponible via le contexte de Teams, via le SDK de Teams intégré au SharePoint Framework. Slash events. Oui, absolument. C'est parfait, merci Serge. Si on est dans un mode personnel, mais à ce moment-là, on va faire slash me, slash events, au lieu d'aller vers le groupe. Et ensuite, tout le reste est 100% générique. On n'a pas besoin de s'authentifier, on n'a pas besoin de créer une mécanique d'authentification. Tout se fait normalement. On vient faire nos petits calculs, nos calculs ici. Évidemment, on vient valider les time zones et tout ça. Si vous avez déjà travaillé avec des dates, vous savez à quel point c'est complexe de travailler avec des dates sur JavaScript. C'est l'enfer habituellement. Et ensuite, on vient faire un set de notre état. Donc, faire le set state pour automatiquement dire quels sont les événements qui sont affichés automatiquement. La beauté, c'est qu'ici, c'est du code qui est 100% SharePoint Framework. On n'a pas réappris un modèle d'authentification. On n'a pas réappris un modèle de création de nos composants. Non, non, non. On a utilisé la même chose. Le seul élément, c'est qu'on a peut-être des fois des validations. Est-ce que je suis dans un personal tab ou pas? Est-ce que je suis dans un environnement SharePoint ou pas? Mais sinon, tout le reste, c'est exactement le même cas. Donc, pensez que tous les webappers que vous avez déjà créés dans le passé pour être réutilisés aujourd'hui dans un mode Microsoft Teams. Et c'est vraiment l'élément qui, je crois, le plus pertinent à l'utilisation de Microsoft Teams aujourd'hui. Pour terminer, quelques trucs et astuces. Je crois que c'est important de parler un peu de tout ce qui est trucs et astuces. Évidemment, avoir la connaissance du Teams contexte, du contexte de Teams, nous permet de faire la différenciation du contexte dans lequel on s'exécute, ce qui est super important, surtout si on veut aussi supporter d'autres solutions comme SharePoint dans ce cas-ci. On peut facilement supporter SharePoint et les thèmes de Teams. On l'a vu un peu plus tôt dans notre exemple. Super important et surtout super puissant pour vraiment faire quelque chose qui semble être natif à l'environnement Teams. Il faut le rendre de plus en plus beau. Maintenant, on a un seul langage de programmation UI qui s'appelle Fluent UI. Fluent UI est la seule et unique, le seul et unique point d'entrée pour tout ce qui est style pour Teams et pour SharePoint. Donc, si je viens ici, je fais Fluent UI sur Google, évidemment. Donc, on l'a évidemment sur GitHub. Non, ce n'est pas le bon que je vous ai présenté. J'en suis vraiment désolé. En fait, la beauté de changer des noms, ça s'appelle évidemment le Office UI Fabric plus tôt. Et maintenant, c'est vraiment le Fluent UI. Et on commence à avoir des composantes qui viennent de Microsoft Teams aussi à l'intérieur. Donc, c'est super important. Si vous voulez vous assurer que vous allez avoir la meilleure expérience possible pour votre usager, pour qu'il se sente à la maison, même si dans une de vos applications, évidemment, on aura la beauté d'utiliser le Fluent UI. Finalement, un truc et astuces très important. Maintenant, testez avec le vrai client Teams. Vous êtes un développeur. Vous allez passer votre temps dans le navigateur, donc dans l'expérience web de Microsoft Teams. Mais ne testez surtout pas juste dans Teams. Pourquoi? Dans Teams sur le web. Pourquoi? Parce que pour s'assurer que vous avez 100% de la meilleure expérience, que l'authentification fonctionne bien. Si vous avez des éléments plus particuliers à votre environnement, comme du SSO ou des accès conditionnels. Vraiment important. Si vous voulez avoir un peu plus que ce que le client lourd vous offre, vous pouvez toujours utiliser la version développeur. Vous pouvez aller en bas à droite et vous cliquez Enable Developer Options ou Developer Preview, je crois. Et ça vous permet de débugger, donc d'avoir votre console Google Chrome et tous ces différents éléments-là. Finalement, ce n'est pas juste à propos de, ça peut être seulement uniquement à propos de Teams. On peut aussi cacher le web part et ne jamais l'utiliser nulle part. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez développer une application Teams uniquement à partir du SharePoint Framework. Merci beaucoup pour votre, pour notre, pour la session aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Quelques liens ici qui peuvent être utilisés pour avoir accès à différentes ressources sur, ça évidemment les slides sont rendus disponibles ainsi que la vidéo sera sur le channel YouTube de la conférence. Merci beaucoup, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre feedback sur la session. Évidemment, l'événement veut aussi avoir du feedback sur le format, sur est-ce que ça va bien, est-ce que les modérateurs, les producteurs des différents éléments étaient bien. Moi, je crois avoir un très bon modérateur producteur de mon événement ici en français, en personne de Serge. Mais sinon, si vous avez quelques questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, dans le, dans le Q&A. Je vais monitorer les questions dans les prochaines minutes. Actuellement, je vois qu'il n'y a pas de questions, je crois, donc je vais le laisser comme ça. Mais sinon, on pourra revenir sur le sujet plus tard. Merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Et surtout, je crois qu'il y a un keynote présentement à Serge qui va être présenté. Donc, j'aide tout le monde à aller voir le prochain keynote pour avoir un peu de, 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 de what's new via les, nos amis chez Microsoft. Donc, merci tout le monde. Passez une super belle journée. Bye. Merci beaucoup Sébastien. Super présentation. Le keynote, c'est fait par. Le keynote qui va commencer. C'est Caruana Gatimou qui va faire la présentation et le sujet, c'est Taking a human first approach to Microsoft Teams. Donc, allez du côté. Donc, ça va être l'industrie pour vous aider à avoir une meilleure adoption sûrement et meilleure utilisation de Microsoft Teams. Sur ce, on vous laisse aller voir cette présentation et nous, on rentre dans une heure et dix avec Nicolas Giorgio qui va venir nous présenter, qui va venir nous faire deux présentations une derrière l'autre. Alors, merci beaucoup Sébastien. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci Serge. Salut tout le monde, à tout de suite. Bye. Sous-titrage ST' 501